Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un outil ultra puissant qui va te permettre de gagner tes 10 000 premiers abonnés sur Instagram d'ici la fin de l'année. Cet outil est juste génial, ce n'est pas un outil d'automatisation, c'est un outil qui vient du marché américain. Je ne l'ai pas encore vu sur les chaînes françaises, je suis un des premiers à te le partager. Vraiment, reste attentif à cette vidéo parce qu'elle a le potentiel de te faire décoller ton compte Instagram. Avant de commencer la vidéo, avant de te présenter l'outil en question directement sur mon ordinateur, j'aimerais te rappeler que tu peux encore bénéficier de 80% de réduction sur la formation Insta Business. Insta Business, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un plan d'action concret qui va te permettre de vivre d'Instagram avec moins de 2000 abonnés sans être une star. Aujourd'hui, ce que je dis à mes clients, c'est que la célébrité n'enjante pas forcément la richesse, la célébrité engendre beaucoup de problèmes. Par contre, toi, tu peux créer un vrai business, tu peux créer un job directement sur Instagram avec très peu d'abonnés. C'est un plan d'action que je suis depuis mes débuts, un plan d'action qui a fait ses preuves, que pas mal de personnes suivent et que je te partage justement dans la formation Insta Business. En remis, ce plan d'action, je te présente également d'autres stratégies de croissance sur Instagram. Je te partage ma propre technique qui me permet d'évoluer organiquement sur Instagram, d'évoluer sans forcément utiliser de bottes, de trucs comme ça, etc. Bref, c'est une stratégie que j'utilise soit pour mes comptes, soit sur les comptes de mes clients. C'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien, une stratégie qui a déjà aussi fait ses preuves. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, avec cette formation, je t'offre une demi-heure de coaching. Une demi-heure de coaching personnalisé pendant laquelle toi et moi, on parlera de ton projet. On verra les actions à mettre en place, les choses que tu peux améliorer sur ton compte Instagram et surtout comment tu peux aujourd'hui vivre grâce à ta thématique, grâce à ton compte Instagram, de ton activité. Voilà, donc ça, c'est un truc qui est complètement cadeau. Je te l'offre, ça va me prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites à cette demi-heure de coaching. L'offre est limitée, bien entendu, jusqu'au 9 octobre. Passer ce délai, eh bien, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus bénéficier de ce tarif ultra préférentiel que j'ai décidé de casser au maximum pour rendre l'offre accessible à tous, pour que tu n'aies plus d'excuses. Tu ne te dises pas, ouais, mais aujourd'hui, je n'ai pas les bonnes techniques. Je ne sais pas comment faire, absolument pas. Parce que dans la formation, en plus, je te parlerai du mindset. Parce que ce qui te fera réussir aujourd'hui, c'est surtout ce que tu as dans la tête, les croyances que tu as dans la tête. Et si tu brises ces croyances limitantes, eh bien, je peux te le garantir, tu vas tout exploser. Donc voilà, si l'offre t'intéresse, va checker après la vidéo juste dans la description. Tu verras beaucoup plus en détail de quoi il s'agit. Parce que là, je ne peux pas te dire en une seule intro de vidéo et ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je tenais quand même à te le rappeler. Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour te présenter l'outil en question. Alors l'outil en question, c'est tout simplement socialinfo.co. C'est un outil qui vient des États-Unis, donc il est en anglais. Mais tu vas voir que c'est extrêmement simple à utiliser. Donc déjà, quand tu arrives tout simplement sur la page d'accueil, c'est ici, tu arrives sur la partie analyse de compte. Donc là, tu vas pouvoir analyser un compte Instagram. Par exemple, je veux analyser un compte. On va prendre Gary V par exemple. Voilà, tu peux tout simplement analyser son compte. Si je ne me suis pas trompé dans l'oprographe, donc ça, c'est bon. Donc là, tu vois différentes informations. Combien il a gagné d'abonnés par exemple par jour ? Voilà, donc là, 5 000, 900, 8 000, 9 000, etc., etc. Tu as pas mal d'outils d'analyse. Et tu vois aussi si ta courbe de croissance, elle est plutôt ascendante ou descendante. Donc là, Gary V a plutôt, comment dire, il n'a pas de soucis à se faire. C'est en explosion. Voilà, ça c'est pour la première partie. Donc analyse, etc. Tu peux ajouter le nom du compte en favori, donc le compte en favori. Mais là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Cet outil, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement la partie contenu viral ou alors growth tool. Donc je ne vais pas trop m'étaler dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Je t'invite tout simplement à étudier le truc par toi-même après, par la suite. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, nous pour vraiment exploser, c'est ces deux parties. Donc viral, post et growth tool. Donc fin, viral, post, tu vas tout simplement pouvoir trouver des postes viraux. Et des postes viraux, comment tu vas les rechercher ? Eh bien, c'est très simple. Tu vas tout simplement taper le nom d'un compte Instagram. Par exemple, on va reprendre le nom Gary V. Voilà. Et tu vas tout simplement trouver les postes les plus populaires de ce compte Instagram. Voilà. Donc les postes qui ont fait le plus de likes, donc ça veut dire les postes qui sont les plus performants. Et l'idée, c'est de faire ça en fait dans ta thématique. Tu vas dans ta thématique, tu cherches les plus gros de ta thématique et tu viens tout simplement analyser leur compte Instagram, analyser les postes qui sont les plus performants. Et l'objectif sera tout simplement de reposter ces postes. Alors si c'est sur le marché américain, tu les mets en français, tu les repostes sur ton compte Instagram. Et ça clairement, ça te crée une énorme interaction et tu as des retours hyper puissants parce que tu réutilises du contenu qui fonctionne déjà. Parce que comme je le dis régulièrement, c'est qu'aujourd'hui, tu as peut-être un compte Instagram, tu es débutant. Le souci, c'est que tu n'es pas forcément bon en photo. Tu es quelqu'un qui ne connaît pas forcément les choses qui fonctionnent bien. Tu vas essayer d'inventer des designs. Tu vas dire ça, c'est sûr, ce design, je le kiffe. Il va exploser et tu vas te rendre compte que finalement, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, tu vas aller sur un compte comme ça. Tu vas regarder les postes qui fonctionnent les mieux. Et je peux te le garantir que si tu réutilises un de ces postes, tu vas tout simplement cartonner. Donc ensuite, ce que tu vas faire concrètement, eh bien là, tu as tout simplement ton poste. Tu peux venir le regarder. Par exemple, on va prendre celui-ci, ViewPost. Et je pense que celui-ci, tu l'as déjà vu passer pas mal de fois sur le marché français pour la simple et bonne raison, eh bien qu'il a été réadapté au marché français alors que de base, il y a du marché américain. Moi, je t'invite toujours à aller voir aux États-Unis. C'est très, très, très important parce qu'en France, on a énormément de retard. Alors, ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit. C'est une réalité. C'est un constat. On a quelques années de retard par rapport à la performance des différentes choses de l'entrepreneuriat, l'ouverture d'esprit. Bref, je pense que tu l'as remarqué si tu es entrepreneur. Et en plus de ça, les postes que tu vas récupérer sur le marché américain sont souvent des postes qui sont très violents en termes de messages à passer. Et ce sont des postes qui vont faire un petit peu polémique. Donc, tu vas susciter de l'intérêt sur ton compte Instagram. Tu vas susciter quelques fois même de la désapprobation. Et pourtant, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien parce que les gens ne vont pas forcément être d'accord avec le poste, mais ils vont interagir. Et toi, tu vas poser ton point de vue. Tu vas montrer ton point de vue par rapport à ça. Tu vas dire, voilà, j'ai partagé ça. J'ai partagé ce poste. Je pense que ce n'est pas tellement faux. Et au final, tu vas attirer de l'interaction sur tes postes. Parce que si tu fais un simple poste en disant, ouais, regardez ce super paysage. C'est magnifique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Eh bien, les gens ne vont pas être appelés à interagir. Donc, voilà. Là, tu es sur ton poste. Tu vas utiliser tout simplement un outil qu'on appelle IG Helper. C'est un outil que tu vas pouvoir télécharger directement sur le Chrome Web Store. Donc, c'est sur tout simplement les extensions. C'est une extension Chrome. Tu vas l'installer dessus. Donc, je te le noterai dans la description IG Helper. Et tu as ce petit truc qui apparaît ici. C'est un petit onglet. Je ne sais pas si on peut appeler ça un onglet, mais c'est un petit bouton plutôt. Voilà. On emploie les bons termes. Un petit bouton de téléchargement. Tu cliques dessus et automatiquement, ton image a été téléchargée. Ensuite, tu as juste à aller par exemple sur Canva. Donc, sur l'outil Canva, je vais te le montrer exactement comment faire. Au moins, ce sera fait. Si ça fonctionne, parce que j'avais des petits soucis avec Canva la dernière fois. Donc, je vais me connecter. Boum. Donc, voilà. Je vais tout simplement, alors pas créer un nouveau design. Ce que je vais faire. Si, je vais créer un nouveau design. Je vais le mettre en dimension personnalisée. Donc, en 1080. Alors, il me semble que c'est en 1080 par 1080. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, au format carré. Alors, pas forcément 1080 par 1080, mais il faut que ce soit du carré. Voilà. Là, c'est super. Ça fonctionne, puisque la dernière fois, j'ai un petit souci. Donc, tu vas dans téléchargement. Ensuite, dans la partie Canva. Tu vas dans télécharger une image. Tu viens dans tes téléchargements. Là où tu vas télécharger ton image. Boum. C'est celle-là. Ouvrir. Tu viens dans éléments. Ensuite, tu viens ajouter un fond. Donc, ici. Alors, bon. Ce n'est pas très grave. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je le fais rapidement. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails. Je pense que toi, tu veux passer le plus rapidement possible à l'action. Donc, j'aurais pu faire ça pareil avec l'image. C'est pareil. Donc, moi, je la glisse ici pour la mettre. En fond. Ensuite, tu as juste à venir mettre un texte. Par exemple, un texte avec fond. Pour ne pas qu'on voie le fond ici. Alors, non. On ne va pas faire comme ça. On va aller dans éléments plutôt. Et on va aller dans forme. On va rajouter une petite forme. Tous. On va aller dans forme rectangle. Donc, on va prendre un rectangle. Je n'ai pas de rectangle qui me va, qui me correspond. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. On va diminuer la taille. Voilà. Comme ça. Alors après, tu peux le faire sur Photoshop sans problème. Mais là, je te montre un outil gratuit. Voilà. Un outil que tu n'auras pas besoin de payer. Et boum. Donc là, c'est bon. Le texte a été effacé. Ensuite, tu viens traduire ce qui donnerait en français. Par exemple, le plus grand atout dans le monde et ton état d'esprit. Le plus grand atout. Donc, voilà. Donc, tu viens en texte. Tu viens ajouter un texte. Alors, je fais n'importe quoi là. Ouais, ça marche comme ça. Parce que moi, personnellement, je n'utilise plus trop Canva. Pour la simple et bonne raison que j'utilise Photoshop. Voilà. Donc, Photoshop qui est bien plus performant. Mais c'est un outil qui est payant. Alors, est-ce que je peux le modifier en plein écran ? Non. Alors, je vais juste supprimer ça. Boum. Et ensuite, tu viens modifier ton texte. Donc, le plus grand atout dans le monde et ton état d'esprit. Ensuite, on modifie ici. Voilà. Là, on est bon. On a la citation. Ensuite, la citation, la phrase. Tu peux modifier la police comme tu veux. Je te laisserai choisir ton design. Et tu viens télécharger. Donc, en PNG, télécharger. Et ensuite, l'idée, ce sera tout simplement de publier directement cette image sur ton compte Instagram. C'est juste hyper rapide à mettre en place. Alors après, ça dépendra vraiment des images. Ça dépendra vraiment des designs plutôt. Par exemple, alors là, Gary V, il n'y a pas vraiment des designs hyper complexes. Mais voilà, ça dépendra vraiment. Si par exemple, je prends un autre compte Instagram, par exemple. C'est... Je ne me souviens plus exactement du nom. Juste pour te montrer quel type de design fonctionne extrêmement bien dans mon marché, personnellement. Parce que moi, je ne connais pas trop les autres marchés. Après, je te laisserai gérer ça par toi-même. Mais par exemple, millionnaire mentor. Voilà, c'est ça le nom du compte. Je vais récupérer son compte. Je vais regarder. Enfin, il verra le post. Et là, tu as tout simplement aussi ces designs qui fonctionnent les mieux. Alors voilà, ce type de design, par exemple, ce sera un petit peu compliqué. Alors, c'est faisable sur Canva. Tu peux le faire, mais c'est assez... Moi, je trouve ça assez galère de faire ça sur Canva. Je te conseillerais sur Photoshop. Si tu as des connaissances sur Photoshop, ou même si vraiment tu n'as pas envie de t'embêter avec ça. Eh bien, très simplement, tu vas sur 5euros.com. Je te mettrai le lien dans la description. Et tu envoies ça à un prestataire. Le gars s'occupera de faire la publication à ta place. Et toi, tu pourras te concentrer sur la recherche de contenu viral. Mais sache que tous ces posts ici sont extrêmement performants. Et ils peuvent littéralement faire exploser ton compte Instagram. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas. Moi, ce que je te conseille de faire, bien entendu, c'est en dessous du post Instagram, de mettre une description. Et ensuite, ce que tu mets en dessous de la description, tu fais des appels à l'action. Vraiment des gros appels à l'action. Tu dis aux gens, abonnez-vous à ce compte si vous voulez plus de contenu de ce genre. Suivez-moi, allez voir dans la bio pour télécharger une formation graphique, etc. C'est très important de mettre un appel à l'action. Ensuite, l'autre outil, c'est tout simplement le Super Growth Tool. Le Super Growth Tool, ça va te permettre de trouver des hashtags très performants dans ta thématique. Donc là, par exemple, Benoît Leutner. Tu mets deux hashtags ou tu mets jusqu'à cinq hashtags. Voilà, up tous les cinq hashtags. Jusqu'à cinq hashtags. Par exemple, tu mets le hashtag business en ligne. Et là, en fait, il va te trouver plein de hashtags en relation avec ça. Donc des hashtags, bien sûr, francophones. Des hashtags sur le marché français. Ça, c'est très important. Si tu es sur le marché français, ça ne sert à rien. Et ça, je répète très souvent d'utiliser des hashtags anglophones. Alors, tu peux en mettre pour augmenter ton interaction. Mais non, mais plus que deux ou trois sur ton post Instagram. Donc là, tu as des groupes, donc des groupes de neuf hashtags à chaque fois que tu pourras tester sur ton compte Instagram. Et c'est extrêmement puissant. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cet outil que je voulais te présenter. Encore une fois, il est juste génial. Tu peux faire des choses incroyables avec cet outil. Alors, au niveau des tarifs, je vais dans Tools. Je ne sais pas si on peut trouver les tarifs. Bref, dans tous les cas, c'est 33 euros par mois, il me semble. Ça vaut largement l'investissement. Mais, alors tu ne vas pas me le crier sur les toits que je t'ai dit ça. Bon, bref, je ne devrais peut-être même pas le dire dans une vidéo YouTube, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, tu peux te débrouiller avec plusieurs adresses mail. Tu peux créer à chaque fois un nouveau compte. Je te laisserai gérer ça par toi-même. Voilà. Si tu n'as pas envie de payer, tu peux te débrouiller. Alors, il faudra mettre la carte, bien sûr, pour prendre la période d'essai qui est de 7 jours. Mais tu peux annuler tout simplement cette période d'essai. Si tu as 4 adresses email, par exemple, ça te fait un outil gratuit pendant un mois. Et pendant un mois, tu peux tout simplement rechercher pas mal de contenu viral. Mais ce que moi, je te conseille de faire, très simplement, tu prends la période d'essai de 7 jours. Tu cherches un maximum de contenu viral. Tu fais peut-être ça pendant toute la semaine. Tu fais tout un stock de contenu viral. Et ensuite, tu peux annuler ton abonnement si tu n'as pas envie de payer. Mais moi, personnellement, je paye l'outil. J'en ai largement pour mon argent. C'est largement rentabilisé parce que les résultats sont juste incontournés. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. A plus. Ciao.